Musique ... ... Tellement heureux de vous rencontrer, vous êtes tous les acteurs du compte pour faire leur terrain de recherche. Je pense qu'à partir de cette journée phare, on pourrait développer un acte de recherche plus large sur le compte, en anthropologie, avec les collègues aussi en sciences du langage. Je pense que ça pourrait, la petite graine, vous savez, qui fait germer, on pourrait vraiment travailler ensemble et récolter ce qui a déjà été fait, c'est monsieur, qui disait où sont les travaux de Christian Marat, donc on pourrait demander à Christian Marat, évidemment, mais je pense qu'on pourrait faire un travail de recherche, de récolte, mais surtout d'aller au-delà pour croiser les regards sur le compte et qu'est-ce qui peut apporter aux populations aujourd'hui. Madame l'a dit, les hôpitaux, vous avez cité madame très bien tout, les lieux où vous intervenez, dans les médiathèques, mais la partie des chercheurs et des étudiants doivent être aussi sensibilisés. Les étudiants, c'est nos enfants, voilà, ils font un master, un bac plus 4, un bac plus 5, et souvent ils ont des sujets, ils attendent aussi des sujets, vous voyez, parfois ils arrivent en master, sur quoi je veux travailler ? Alors l'équipe des enseignants, on propose, il y en a qui travaillent sur le service camarade, sur la marche sur le feu, sur des tas de sujets passionnants sur la société créole, et le compte à sa part aussi dans la recherche, voilà. Vous avez deux questions, la première, c'est que Néna a un concours, le prix Daniel Honoré, et du coup, je vais toujours vous poser la question, pourquoi le compte n'est pas dedans, ce concours-là, Néna, le concours Front de Caire, enfin c'est le Front de Caire, il est nouvel, s'il ne me trompe pas, mais le compte n'est pas dedans, donc que vous ? Néna ? Alors, alors, président, vous proposez de prendre 2-3 questions, vous me donnez la parole pour répondre après, pas de sujets. Non, pas mes causes ! Non, pas mes causes ! Vous pouvez nous voir prendre 2-3, et après vous va, nous va répondre, ok ? Et après, juste, la deuxième question, qui pour moi elle est vitale, en fait, c'est que, il me rejoint Daniel... Bon, là il faut répondre tout de suite, il est vital. Oui, Daniel, en fait, enfin, maintenant, il a contacté à moi, il est en train de faire un festival longtemps, et du coup, il parle à la vie du compte, il dit à moi, le compte, c'est que la vie du compte, c'est pas un patrimoine de la Réunion, parce que, il n'a point ce... comment ça s'appelle ? Il n'est pas relié avec nos propres histoires aussi, quand... le conseil à un chose, le conseil à un chose, il rend dans tout ça là, il ne déconne pas du tout, moi, il m'a parti apprendre dans une formation raconteuse d'histoire, mais à aucun moment, mon bon parent, la... la transmette à moi, ça. Ce qui fait que, il est lié par un apprentissage, comme on l'a fait, mais il n'est pas lié par... les histoires, mon parent l'a vécu. Et qu'elle fasse ça, il comprend où ça nous va venir, mais du coup, du coup, en fait, comme à cause de papa et de soeur, il dit à moi, tu ne dis pas que c'est une chose, avant, tu dis qu'est-ce qu'une chose. Et en fait, ça, je trouve, il est super important que, quand on nous transmette, il y a ces subtilités-là, et des subtilités que les témoigner, par le grand monde, par le monde, la VIVSA, parce que pour nous, générations que n'a pas VIVSA, notre génération de Marma, et même si il y en a plein de choses que les fait, il est trop galère que le compte, il occupe plein d'espace, mais il manque de dire le compte, quand ça, il contourne la case aussi, en fait. Et du coup, comment on nous fait, nous occupent ces espaces-là, nous professionnalisent le compte, nous emmènent à l'île loin partout, et en même temps qu'il reste côté nous, il reste à nos cœurs, il reste là-même avec nos parents, nos enfants, etc. C'était mon question. Justine Kataya, anciennement, du conseil de la culture, de l'éducation, de l'environnement. Moi, comme ça, en écoutant elle, mais en tant que la famille d'associations, qui existent, qui pleurissent, et qui disent, bon, super, et d'ailleurs, maintenant, peut-être que la question est un peu, je serai margurée, mais je pense dans la question, est-ce qu'il ne serait pas intéressant, à un moment donné, comme il dit l'Union fait la force, de s'unir, je ne sais pas, un soin de la fédération, l'Union départementale, je ne sais pas quoi, pour justement porter plus haut, mieux, cette volonté de promouvoir les comptes créoles. Voilà, parce que je me trouve que, bon, je ne m'y connais que les papasiens, parce que, moi-même, militante associative, je ne m'y connais que les papasiens, chaque association a besoin d'exister, parfois de survivre, mais peut-être que dans un temps, je ne sais pas, à moyen, long terme, peut-être qu'on pourrait se devorter, comment s'unir ces débats ? Je tiens à remercier les organisateurs de cette belle journée, on a découvert pas mal d'aspects de la culture réunionnaise. Ma question, en fait, s'adresse à M. Gama, si je ne me crois pas, il a bien parlé de l'inventaire et tout le processus qui a été suivi pour inscrire le patrimoine, le PCI, y compris le compte sur la liste de l'UNESCO. Ma question est, les compteurs en tant que trésors humains vivants, cette notion, en fait, qui a été mise en valeur par l'UNESCO, justement, joue un rôle dans la transmission et la préservation de cette mémoire collective. Ma question, quel est le statut de ces trésors humains actuellement ? Est-ce qu'ils sont rémunérés ? Est-ce qu'ils sont encouragés ? De quels droits ils jouissent en tant que passeurs, en tant que transmetteurs de ce point intéressant de la culture réunionnaise ? Merci. Bonjour, Jean-Paul. Excusez-moi pour mon créole. Moi, il est à la réunion depuis un très longtemps. Moi, une question. Pourquoi, quand ils ne s'arrêtent pas dans les EHPAD pour interroger les grands moules ? Est-ce que, pour moi, les grands moules, c'est une grande source de... Peut-être, peut-être ça existe déjà. Ça a été fait. Pourquoi interroger les grands moules ? Puisque, enfin, les grands moules, les partis, ils s'emmènent avec eux, avec Zot, Zarlor. Et peut-être, on peut avoir plein plein d'histoires. On parle dans deux coups, non ? Sous-titrage Société Radio-Canada